Le CIRM est une superbe réalisation collective de la communauté mathématique française qui a su développer, avec persévérance, un précieux outil au service de la communauté internationale. Un grand merci à tous ceux qui ont fait du CIRM la belle réussite qu'il est. Je souhaite longue vie au CIRM. Le CIRM, pour moi, c'est un lieu à l'écart de l'agitation du monde. C'est un lieu inspirant, dans un cadre exceptionnel. C'est un lieu dédié aux mathématiciens. C'est un lieu dans lequel, grâce à la formidable équipe du CIRM, on oublie les tracas du quotidien, on oublie le tourbillon du quotidien pour se laisser envahir par les mathématiques et laisser venir les idées. Le CIRM, pour moi, c'est un endroit de rêve. C'est le paradis. Un matheux ou une matheuse retrouve ici sa famille mathématique, c'est-à-dire des collègues du monde entier qui réfléchissent sur les mêmes sujets. Les conférencières et conférenciers travaillent dans un environnement magnifique, très bien équipé et sont chouchoutés par les équipes du CIRM et de reste. Ils vont se ressourcer dans les calanques pour trouver l'inspiration. C'est merveilleux. À titre personnel, participer à un colloque au CIRM a toujours été un grand bonheur. Ça donne de nouvelles idées, permet de nouer de nouvelles collaborations, ça renforce la motivation pour faire des maths. C'est pour ça que je suis très heureux de diriger ce bel instrument de la communauté mathématique française. Cela fait seulement un an que je suis à la tête du CIRM et le début de cette aventure n'a pas été de tout repos. Prendre la direction du CIRM en période de pandémie, c'est comme se retrouver à la tête d'un trois-mâts par coup de mistral. L'intérêt, c'est qu'on apprend très vite. On a dû innover, changer mille fois la programmation, développer la technologie, les outils de visioconférence. En à peine un an, le CIRM a su s'adapter à de nouveaux modes de communication et d'échange. Nous avons réussi à profondément transformer le CIRM. Si le succès de cette transformation est là, c'est que les bases étaient solides grâce au travail de Patrick Foulon et de ses prédécesseurs et parce que l'équipe du CIRM a fait des miracles. Nous avons été également accompagnés, épaulés, grâce à un soutien sans faille de nos tutelles, ex-Marseille Université, le CNRS et la Société mathématique de France, de nos partenaires institutionnels, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la région sud, la ville de Marseille, le LABEX CARMA et l'Institut Archimède, et bien sûr toute la communauté mathématique. C'est dans des moments difficiles, comme ceux qu'on a vécu récemment, qu'on mesure l'attachement de toutes et tous à cette noble institution qu'est le CIRM. Bonjour, je m'appelle Fabien Durand, je suis l'actuel président de la SMF, et à ce titre, j'ai la chance, j'ai la joie d'être, au moment où le CIRM fête ses 40 ans, d'être également le président du conseil d'administration du CIRM. Et à ce titre, je suis ravi, comme l'ont fait de nombreux collègues avant moi, de participer à mon tour au développement du CIRM et de ses activités. D'autant plus qu'en ayant soutenu ma thèse à Lumini il y a 25 ans de cela, j'ai pu apprécier au plus profond de mon travail doctoral l'utilité inestimable d'un tel lieu pour un doctorant, puis jeune chercheur, mais désormais chercheur confirmé. Entre autres souvenirs, c'est là que je consultais ce que nos jeunes collègues ne connaissent plus, et même parfois moins jeunes, que sont ces gros livres rouges appelés Math Reviews, et qui ont été remplacés maintenant par des moteurs de recherche professionnels. que vous connaissez, c'est là encore que plusieurs fois par mois, j'allais faire mes courses, parce qu'on doit appeler ça comme ça, au CIRM, pour aller justement consulter ces Math Reviews et y trouver des références à quelques articles que je souhaitais, et puis ensuite me rendre dans les rayonnages de la bibliothèque du CIRM pour essayer d'y trouver ce fameux article. Il arrivait, et ça, mes collègues ont pu le vivre, parfois le fascicule dont on avait besoin était le seul manquant de toute la revue, et donc on devait commander l'article auprès des services de la bibliothèque et attendre parfois plusieurs semaines, et donc revenir régulièrement, trépignés, afin d'enfin pouvoir consulter l'énoncé, les arguments, lire la totalité de l'article, pour pouvoir faire avancer son travail doctoral. Maintenant, tout va beaucoup plus vite, grâce aux pages web. Faut-il s'en plaindre ? C'était plutôt charmant d'aller se rendre dans ce lieu idyllique qu'est le CIRM, et d'aller faire ses courses, en espérant y trouver quelques pépites. Désormais, avec nos pages web, toute cette impatience est devenue encore plus accrue, puisqu'on le veut dans l'instant. J'aime bien me rappeler cette période, lorsque je n'arrive pas à accéder à une revue ou à un article. Je me dis qu'autrefois, il fallait attendre plusieurs semaines, donc soyons patients. Dans ce passage à la numérisation de nos publications, le CIRM, évidemment, a su l'accompagner, a été toujours sur la brèche pour être au plus près des attentes des participants à ces colloques et des utilisateurs de la bibliothèque. Le CIRM a toujours su accompagner toutes ces transformations, toutes ces mutations de notre métier. La période que nous venons de vivre, si on regarde tout ce qu'a fait le CIRM pendant cette période, on est un exemple absolument remarquable. Il est donc important de saluer la vitalité des équipes du CIRM, pas seulement dans la période récente que nous venons de vivre, mais également depuis 40 ans. Il faut également remercier ces trois tutelles, que sont Ex-Marseille Université, le CNRS, l'INSEMI, ainsi que la SMF. Et je profite également de l'occasion qui m'est donnée pour remercier ceux qui ont œuvré à l'origine pour que les mathématiciens de France, mais également du monde entier, puissent bénéficier de cette pépite absolument exceptionnelle. Le CIRM a désormais 40 ans, donc je lui souhaite un excellent anniversaire et je souhaite être encore là à ses 50 ans, à ses 60 ans, et longue vie au CIRM. Ce petit message pour souhaiter un très bon anniversaire au CIRM, un lieu exceptionnel, une atmosphère très chaleureuse, une organisation parfaitement huilée et des sangliers. Encore bon anniversaire et surtout merci. Bonjour, je suis Cédric Villani, mathématicien, député. C'est un grand plaisir, c'est un grand honneur pour moi que de contribuer avec cette petite vidéo au 40e anniversaire du CIRM, le Centre International de Rencontres Mathématiques, un endroit qui a compté et qui compte beaucoup pour moi, qui a compté dans ma carrière, qui compte pour la mathématique au niveau mondial. Mais avant de vous parler du CIRM, je vais vous parler juste un petit peu de mon parcours, de mathématicien. C'est à la fois un parcours classique français, au sens où la mathématique est une discipline classique en France. C'est la discipline universitaire dans laquelle la France a le plus d'impact international, encore aujourd'hui. Et ma formation, elle a été avant tout celle d'un jeune mathématicien français. Au fur et à mesure que mon cursus scolaire s'accomplissait, je me suis retrouvé naturellement engagé, dirigé, vers des options de plus en plus mathématiques, sans que j'aie vraiment fait de choix, c'était ça qui venait naturellement. C'est une discipline que j'ai toujours appréciée. En particulier, j'ai toujours aimé comment on pouvait en mathématiques s'approprier le sujet, se poser les questions soi-même, avec des éléments de base, en faisant des dessins, en réfléchissant, sans avoir besoin de recourir à l'expérience extérieure, éventuellement en allant chercher des explications, mais avec la possibilité ensuite de pratiquer soi-même. En mathématiques, on vous demande de démontrer une propriété, vous savez que vous allez devoir utiliser les ingrédients de base d'une démonstration, et vous pourrez vous faire vous-même votre opinion, si quelque chose est vrai ou faux. Vous pourrez vérifier par vous-même, vous n'êtes pas forcé de faire confiance à l'enseignant, à l'enseignante. Alors que dans toutes les autres disciplines, il faut faire conscience que vous n'avez pas toutes les clés. Si c'est en biologie, vous devez faire confiance sur les observations concernant les cellules. S'il s'agit de physique, vous devez faire confiance sur les observations concernant les lois qui régissent l'électricité, les atomes, etc. Alors qu'en mathématiques, une fois que vous avez les axiomes, les règles de base, vous êtes maître à bord. Vous pouvez vérifier, expérimenter par vous-même. Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. J'y ai vu une forte dimension ludique très tôt. Et en particulier, quand, en classe de quatrième, je me souviens, notre professeur a commencé à nous expliquer ce que c'était qu'une démonstration mathématique. Je me souviens très bien de cette séance. Et pour caricaturer, depuis la quatrième jusqu'à ma soutenance de thèse, ma formation mathématique, ça a été chaque année de pouvoir réaliser des démonstrations plus complexes que l'année précédente. Et au début, une démonstration complexe, c'était enchaîner quelques arguments pour un problème de géométrie du triangle, un problème assez simple. Et à la fin, c'était enchaîner 100 pages ou davantage de démonstrations sur de la modélisation mathématique de problèmes d'issue de la physique pour comprendre un subtil effet qui était prévu par la physique théorique, des choses comme ça. Mais il n'y a pas eu de rupture de continuité entre ces petites démonstrations simples et ces démonstrations énormes, gigantesques, d'une très grande complexité. Et ça a été progressif. Au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de complexité dans mes démonstrations. Je vais rendre hommage à certains de mes enseignants qui ont été particulièrement efficaces à transmettre leur passion. Quelques noms me reviennent en tête. Mon professeur de troisième, M. Vincent, professeur de seconde, M. Denise. Je me souviens de tous les exercices, tous les problèmes qui donnaient en plus des cours, tous ceux sur lesquels j'ai pu chercher des jours ou des semaines ou des mois, des petits exercices qui venaient en complément des cours en plus. Je vais rendre hommage à mes professeurs de classe préparatoire, Mme Marie, M. Chevalet. Classe préparatoire, pour moi, ça a été un moment extrêmement intense de ma vie dans lequel j'ai pu me plonger dans les questions mathématiques en continu, avec une énorme intensité, avec d'autres étudiants, mes condisciples qui étaient eux aussi complètement plongés dans le bain. C'était quelque chose de très obsessionnel. Et en même temps, ça a été comme une grande libération pour moi, quelque chose des années très importantes aussi socialement, le fait de pouvoir travailler ensemble avec des élèves passionnés. Et puis, école normale supérieure, donc je me suis retrouvé à 19 ans, élève à l'école normale supérieure en mathématiques, sans avoir jamais fait de grand choix sur ce qu'allait être ma vie, sans savoir ce que j'allais devenir, quel métier, qu'est-ce que j'allais faire au jour le jour. Et le système français était ainsi fait. École normale supérieure, je n'en avais pas conscience, c'est l'établissement dans le monde, avec l'univers et le Princeton, qui a formé le plus de médaillés Fields. Et tout ça, je n'avais pas conscience. J'avais conscience que mathématiques, c'est quelque chose d'intéressant, de grandes interrogations quand même à ce moment-là sur qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, et pourquoi faire telle ou telle branche, avec l'idée que, peut-être, j'allais me diriger vers une branche scientifique avec une utilité importante, avec des applications importantes, et des tiraillements sur quoi faire, quelle discipline en particulier, quelle sous-discipline. Quand j'étais au lycée, c'était la géométrie euclidienne, ma matière favorite. En classe préparatoire, c'était l'algèbre. Puis finalement, pour diverses raisons, des bonnes et des moins bonnes raisons, une fois à l'ENS, je me suis retrouvé à faire de l'analyse, puis des équations aux dérivés partiels. Avec l'idée de faire quelque chose qui serait bien appliqué, je me suis retrouvé à commencer une thèse avec le mathématicien Pierre Lullions, qui a reçu la médaille Fields juste après, qu'on avait commencé à discuter de possibles sujets de thèse. Et au début, je lui avais demandé un sujet dans lequel il y ait des applications, dans lequel on puisse voir le retour, l'implication du scientifique dans la société. Il m'avait lancé sur un sujet, l'équation de Boltzmann, appliquée aux gaz plus ou moins raréfiés, qui au début ne me disait pas grand-chose. Ça ressemblait à la thermodynamique, la physique des gaz. Ce n'était pas tellement un sujet qui m'avait passionné quand j'étais en classe préparatoire. Et pourtant, sans que je puisse dire vraiment pourquoi, mais à quel moment, je suis tombé amoureux du sujet, de l'équation. Au début, je voulais un sujet qui ait des applications importantes. Et finalement, je suis tombé amoureux du sujet pour sa beauté théorique, esthétique, pour tout ce qu'il y avait de mystère dans l'équation, sa façon de combiner des problèmes de mécanique des fluides, des problèmes de théorie de l'information, des problèmes d'analyse, des problèmes de géométrie aussi, des problèmes fondamentaux. On se demande, avec l'équation de Boltzmann, qu'est-ce que c'est la flèche du temps, l'irréversibilité, pourquoi il y a un passé et un avenir ? Qu'est-ce que c'est que le désordre moléculaire ? Si l'équation de Boltzmann a été une des clés importantes pour démontrer indirectement l'existence des atomes, des molécules, c'était à la fin du XIXe siècle avec les Boltzmann, Maxwell, tout ça, ça s'inscrit donc dans une histoire scientifique, philosophique et humaine extraordinaire, la découverte de la structure de la matière avec des choses aussi variées que l'avènement de l'informatique qui n'aurait jamais pu exister sans la découverte de la structure de la matière, ou la bombe atomique, où la biologie moléculaire, y compris dans ses développements récents, l'interface entre biologie, chimie, physique, les recherches sur l'ARN, les recherches sur tout ce qui va avec l'expression génétique du corps, et tout ce que vous voulez. Donc, dans une équation particulière, l'équation de Boltzmann, il y avait l'inscription dans toute une gigantesque histoire humaine, scientifique, culturelle que j'ai trouvée absolument passionnante. Et pendant des années, ma vie, ça a été presque jusqu'à l'obsession travailler sur l'équation de Boltzmann, et puis de fil en aiguille, quand on se présentait, par le hasard des rencontres ou des lectures, des directions de recherche liées à l'équation de Boltzmann, je me mettais à explorer de nouveaux horizons. Au début, extrêmement spécialisé, et puis de plus en plus généraliste, avec différentes cordes à mon arc, influencés par différentes personnalités mathématiques, mon directeur de thèse Pierre Lulions, mais aussi mon tuteur de l'époque, Yann Brunier, le probabiliste français Michel Ledoux, qui a fait l'essentiel, le gros de sa carrière à l'Université de Toulouse, ou encore le mathématicien américain Eric Carlen, qui a été enseignant à Princeton, à Rutgers, et avec qui j'ai aussi eu une sorte de coup de foudre mathématique, et qui m'a énormément inspiré. Ces quatre m'ont apporté des idées et des visions différentes, et on retrouve leur influence dans les articles que je me suis mis à écrire et à publier. La vie de recherche, c'est quelque chose qu'on apprend pendant sa thèse, et je suis tombé aussi amoureux de cette vie-là, avec son lot d'imprévus, de mystères. Est-ce qu'on va y arriver ou pas ? Quand le sujet de recherche arrive, même votre directeur de thèse ne sait pas s'il y a une solution, peut-être qu'il vous a lancé sur une fausse voie, et de fait, bien souvent, vous changez la voie, vous changez l'approche, et à la fin de ma thèse, les sujets sur lesquels j'avais obtenu les résultats les plus marquants n'étaient pas les questions que m'avait posées mon directeur de thèse, c'est d'autres questions qui s'étaient posées en cours de route. Il y avait eu beaucoup de rencontres et de collaborations dans cette thèse. Ça avait commencé très mal, parce que j'étais occupé par des activités complètement différentes au sein de l'association des élèves à l'école normale supérieure. J'étais occupé par l'organisation de grandes activités du bureau des élèves, depuis le club échec jusqu'au bal du bicentenaire de l'ENS, en passant par les activités cirque, les activités liées à la musique, les activités liées au théâtre, ou tout ce que vous voulez. Ça avait failli être la fin de ma carrière scientifique, et donc elle avait commencé de façon chaotique et difficile dans la souffrance, cette thèse. Et puis, à la fin de la thèse, je savais que je voulais devenir chercheur, enseignant-chercheur, que c'était quelque chose de passionnant dont je n'avais pas idée auparavant, qui m'avait donné la satisfaction de résoudre des problèmes sur la vitesse à laquelle le désordre augmente dans un gaz confiné, un problème qu'on avait commencé à aborder avec Giuseppe Toscani à Pavi, que j'avais rencontré à l'époque, donc dans la lignée de ses travaux d'Éric Carlen, mais aussi des contributions à l'étude du transport optimal, la façon la plus efficace de transporter des matériaux d'une configuration initiale vers une configuration finale, un problème dont je n'avais pas la moindre idée, jusqu'à ce que, en l'occurrence, Giuseppe Toscani me raconte toutes les applications que ça avait pu avoir dans l'étude de la théorie des gaz, et puis, dans laquelle Yann Brenier m'a montré combien c'était intéressant pour des problèmes de mécanique des fluides, pour des problèmes d'équation de la chaleur. Je me suis retrouvé par ce jeu des rencontres à collaborer avec un jeune mathématicien allemand, Félix Otto, sur l'interface entre l'entropie des gaz, le transport optimal, qui relève plus donc de l'optimisation économique, et aussi les équations de la chaleur, les théories de Fourier, les théories probabilistes de la chaleur, et à faire des contributions qui se sont avérées être à l'interface entre plein de domaines, entre mathématiques et physique, avec la théorie de la physique statistique, l'entropie, la géométrie. On a été, après, plus tard, avec d'autres collaborateurs au début des années 2000, après ma thèse, donc, juste après ma thèse, en collaboration avec le Canadien Robert McCann, avec l'Américain John Lott, et avec d'autres, on s'est retrouvé à être dans un groupe de mathématiciens faisant une sorte de synthèse, découvrant un pont entre des propriétés qui s'expriment plutôt dans le langage des gaz et d'autres qui s'expriment plutôt dans le langage de la géométrie. Voici l'un de nos résultats de façon extrêmement simplifiée. La courbure, c'est une... qui a trait à la notion de courbure. La courbure, c'est une notion qui, au début, vient de la géométrie. Il y a des surfaces courbées positivement comme la sphère, des surfaces courbées négativement comme une selle de cheval avec, vous voyez, une courbure qui va d'avant en arrière comme cela avec un creux à l'intérieur pour vous retenir sur le cheval. Mais un creux qui est... Mais quand on va droite à gauche pour laisser passer vos jambes, c'est plutôt comme un pont. Et donc ça, c'est courbure négative quand c'est courbé dans un sens et dans l'autre. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui caractérise géométriquement le fait que la courbure peut être positive ou négative ? Eh bien, il y a une façon en termes de trajectoire de rayons de la lumière dans la foulée des travaux d'Einstein et d'autres. On sait que la masse a tendance à courber les rayons lumineux. Si vous êtes dans un univers courbé positivement, quand vous observez les étoiles, quand vous observez des sources lumineuses, eh bien, par un effet d'optique en courbure positive, les surfaces vous apparaîtront plus grandes qu'elles ne sont en réalité. L'étoile vous apparaîtra plus grosse qu'elle n'est en réalité et ainsi de suite. Ça, c'est la caractéristique d'un univers courbé positivement. Et maintenant, voici une caractérisation complètement différente d'un univers courbé positivement. imaginez que vous êtes en présence d'un gaz avec toutes les molécules et vous avez le pouvoir, comme un pouvoir magique, de réorganiser le gaz, donner des ordres au gaz, passer d'une configuration dans une autre. Et vous avez une configuration initiale de ce gaz dans laquelle il y a des zones de haute densité, des zones de basse densité. et vous imposez qu'en une minute le gaz se transforme, change de configuration. Et pendant 7 minutes, le gaz va obéir et passer de la configuration initiale à la configuration finale. Mais comme il est paresseux, il va le faire avec les déplacements de molécules qui requièrent le moins d'énergie. Et tout au long de ce processus, entre la position initiale et la position finale, vous enregistrez l'évolution du désordre du gaz avec la notion l'entropie utilisée par Boltzmann et les autres physiciens. Et si cette courbe de désordre est toujours, si la courbe que vous observez est toujours une courbe concave avec une une entropie qui va être plus importante au milieu, autant intermédiaire qu'au temps initial et au temps final, ça c'est la trajectoire d'une courbe concave, alors c'est que vous êtes dans un espace à courbure positive. Quel est le lien entre la première notion qui relevait de l'optique et la deuxième notion qui relevait de la physique statistique, voire de l'économie parce qu'on demande un transport à coût minimal ? On ne le voit pas a priori. J'ai écrit tout un ouvrage de presque 1000 pages qui est en grande partie appuyé sur justement les liens entre la première et la seconde formulation, tout ce qu'on peut en déduire, tout ce qu'on comprend mathématiquement quand on arrive à faire ce lien. Ça va des équations très complexes à des visions extrêmement molles et générales. Ça a permis de résoudre certains problèmes ouverts qui étaient posés en géométrie. par exemple, savoir si une limite d'espace à courbure positive est elle-même un espace à courbure positive. Ça a apporté beaucoup d'imprévus. J'insiste sur ce fait en mathématiques. La première qualité d'un chercheur, d'une chercheuse, c'est la curiosité et l'imagination et d'aller à la rencontre de l'imprévu. La science, après tout, c'est une démarche dans laquelle on se lance à l'assaut de l'inconnu et où on défriche quelque chose qui n'était pas prévu. Il faut beaucoup de ténacité pour ça, beaucoup de rigueur certes, mais vous ne faites rien sans l'imagination, sans l'enrichissement que représentent les rencontres, sans tout le grand tumulte international difficile et passionnant que représente la recherche. Et cela se fait à travers des colloques, à travers des rencontres, à travers des échanges en courrier électronique, à travers des centres comme le CIRM, dans lequel les mathématiciens, les mathématiciennes du monde entier se retrouvent régulièrement pour échanger sur certains sujets, pour confronter leurs visions, pour débattre et pour progresser collectivement. Et je peux citer de ces centres le centre de l'Umini, donc le CIRM, le centre d'Oberwolffar, le centre de Berkeley, le Mathematical Sciences Research Institute, le centre de Paris, l'Institut Henri Poincaré, que j'ai dirigé pendant des années, où quelque chose se fait d'inattendu, d'extrêmement productif, prolifique, et quelque chose qui est une belle construction humaine et scientifique. Je vous souhaite de connaître ce même genre d'émerveillement qui vient avec la recherche, qu'elle soit faite comme un passe-temps ou comme une passion professionnelle. Bonjour tout le monde. Écoutez, ça me fait bien plaisir de pouvoir, par cette vidéo, m'adresser à tout le monde. Je vois que le temps passe et on arrive aux 40 ans du CIRM. Presque un flash dans la vie, pour moi. Le CIRM, je l'ai rencontré en 1984. Je faisais ma thèse à l'époque et je suis venu, c'était déjà un grand centre international. Il y avait des gens célèbres, où j'étais très impressionné. Quand je me suis retrouvé devant un tableau, je peux vous dire que j'avais un très fort trac pour présenter les premiers résultats. Et ça a été un très bon moment. Après, je suis revenu de nombreuses fois. Il y avait évidemment les mathématiques, mais il y avait aussi les soirées. Il y a eu des moments. Je me souviens d'avoir rencontré quelques collègues qui venaient avec la bouteille de vodka au moment de la chute du mur de Berlin, etc. Il y a eu des moments un petit peu émouvants comme ça. Et donc, un jour, on m'a proposé de venir prendre la direction du CIRM. Alors, pour moi, c'était quelque chose d'important. Donc, je me suis dit que j'allais candidater. Je ne savais pas du tout si je pourrais le faire, mais ça me plaisait beaucoup. Ça me plaisait beaucoup parce que le lieu est fantastique. pour les mathématiques, c'est un lieu prestigieux dans le monde. Et par contre, je ne connaissais pas l'ensemble des gens qui y travaillaient. Je ne connaissais pas les contingences du CIRM. Donc, tout ça, je l'ai découvert avec le temps. Et voilà, c'est une expérience. Je vais vous en parler quelques minutes. La première des choses, c'est que la première peur que j'avais était très personnelle. C'est que je n'étais pas sûr que je trouverais encore la moitié d'une seconde pour faire des mathématiques. Et ça, c'est quand même important dans la vie d'un mathématicien. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que tous les collègues avec qui je travaillais, ils ont décidé qu'ils avaient envie de collaborer avec moi. Donc, j'ai eu quelques visites de personnes ici au CIRM, ce qui m'a permis d'essayer les recherches en binôme ou les recherches en petits groupes et qui nous a permis de travailler dans le jardin et de trouver des moments où certaines personnes que je ne citerai pas qui sont peut-être aujourd'hui dans la salle ou qui nous écoutent pour ces 40 ans avaient toujours un problème très important à me soumettre. Il y avait un respect du travail en mathématiques. Donc, mes recherches mathématiques se sont bien passées et j'ai pris beaucoup de plaisir à être ici au CIRM. Et puis, j'ai découvert quelque chose de totalement différent avec 16 personnes qui sont de la Société mathématique de France, du CNRS ou de l'université et puis de l'autre côté presque autant de gens qui sont du côté de REST. Finalement, c'est une grande équipe. C'est une grande équipe et il y a des choses qui échappent aux mathématiciens qui viennent. C'est qu'il faut que de partout dans le monde, quand les gens viennent, ils soient bien accueillis. Il faut que tout se passe bien. Il faut qu'il y ait les sous pour pouvoir les loger. Il faut que les locaux soient bien et en plus, ils sont en concurrence à travers le monde. Donc, faire tout ça, ça n'a l'air de rien. Mais au cours des années, le CIRM s'est construit peu à peu, a rajouté des morceaux et puis, comme tout le monde le sait, je pense ici, les règles se sont compliquées. Maintenant, il y a des règles de sécurité, il y a des règles sanitaires, il y a énormément de choses. Donc, comme la vie est parsemée et de souvenirs, j'ai d'excellents souvenirs et j'en ai d'autres plus singuliers. Comme tous les gens, quand arrive le mois de juillet, vers le 15, 20 juillet, on est très contents du travail bien fait et on s'en va en vacances. Et je me souviens encore de partir sur la Ginest et d'être là et d'un seul coup, on m'appelle. L'accueil m'appelle et me dit la police municipale est au CIRM. Voilà, on vient de nous remettre par porteur une lettre recommandée, il était vendredi, 17h, et M. Foulon, il faut qu'avant dimanche soir, vous ayez répondu par recommandé aux pompiers que vous engagez sur un certain nombre de choses. Je peux vous dire que mon départ en vacances a été un petit peu loupé ce coup-là. Ça a été relativement difficile. Mais bon, après, c'est un souvenir puisque surtout qu'on n'avait pas vu arriver ce problème, on avait tous fait bien notre travail, mais ce qui prouve que c'est extrêmement compliqué. Voilà, mais avec le personnel, on a réussi. Il y a eu des moments chauds comme ça et puis des moments de grand bonheur. Alors, il y a eu d'autres moments très intenses parce que le CIRM est passé, site international, mais en gros, 3 000 personnes et puis on s'est vite aperçu que les gens avaient envie de faire plus de choses. Ça, j'ai plein de collègues qui ont des idées et puis on voulait rester dans la compétition internationale. Donc, on a pensé à un moment, mais ça venait déjà de mon prédécesseur et puis de gens qui étaient passés comme Marie Farge au CIRM qui nous ont parlé de M. Morlaix qui avait fait un travail magnifique sur les ongelettes avec Grossman aussi ici. Donc, on avait envie qu'il se passe quelque chose. Donc, est née la chère Jean Morlaix. C'est un projet scientifique qu'on a monté. Évidemment, quand on crée quelque chose, il y a souvent un côté foncier, immobilier qui s'est créé. Donc, on a fallu construire cette très, très jolie maison. Jean Morlaix sur une ruine. C'était vraiment une belle aventure parce que de cette ruine-là, on a réussi à refaire quelque chose cosy à l'intérieur où maintenant les profs Jean Morlaix viennent. Et cette petite maison Jean Morlaix, je peux vous dire qu'on nous l'envie dans le monde entier. Tout le monde a envie d'y aller. On avait même pensé que ça pourrait être la maison du directeur et là, je n'en ai pas profité. Je ne pense pas que les autres non plus. Donc, voilà, c'était une très belle épopée. Ça a donné aussi un complément de reconnaissance internationale. Les gens en ont parlé dans le cadre de nos rencontres avec Aircom. L'équipe s'est étoffée au cours du temps. Donc, on a vu arriver des gens pour aller au-delà des mathématiques, au-delà d'hôtellerie, pour filmer l'ensemble des rencontres, pour faire de la communication, pour s'exprimer à l'international. Donc, tout ça, c'est agrégé pour créer quelque chose où le SIRM d'aujourd'hui n'a peut-être plus rien à voir de ce point de vue-là, mais c'est partout dans le monde. Au niveau des médias, il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était dans le temps. Donc, il y a vraiment de très belles aventures. Alors, sans vouloir passer énormément de temps dessus, on a lancé des choses, ça a été le début de la bibliothèque mathématique audiovisuelle. Moi, je me souviens de discuter avec des collègues que je ne citerai pas en me disant « mais essaye déjà de faire un film ». Et un an plus tard, on était là, on disait « mais on en a 400 des films ». On a 400 films, ils sont montés, ils sont chapitrés et c'est remarquable. Et ça, ça a été un ferment aussi dans la relation entre les instituts, l'IHES, l'IHP, le Sympa. Ça a été quelque chose qui nous a beaucoup mobilisés pour essayer de faire cette, je dirais, Carmen, ce site Carmen, en tout cas, la bibliothèque mathématique audiovisuelle qui est regardée dans le monde entier. Ça, c'était une réussite et puis, on s'est aperçu qu'avec les collègues qu'il y avait une forte pression scientifique. Alors, je n'en ai pas parlé maintenant, il y a des moments, le directeur du CIRM, c'est presque un hôtelier, il y a des moments, c'est un administrateur parce que toutes les administrations ont besoin d'avoir des renseignements et pour la Société mathématique de France, le CIRM, c'est vraiment quelque chose de très important. Le CIRM tous, la Société mathématique de France, pourrait s'enrhumer très fortement. Donc, il faut que le CIRM aille bien et la collaboration avec les présidents de sociétés ou présidentes de Société mathématique de France, c'est quelque chose de clé dans la colonne vertébrale, en plus, bien sûr, de l'INSMIC. Mais il y a une relation très importante avec ces personnes et moi, j'ai des bons souvenirs. J'ai vraiment eu de la chance, j'ai rencontré des présidentes et présidents avec qui j'ai pu discuter, on est allé à fond et on a pris des décisions, souvent des décisions qui demandaient un peu de courage parce que, voilà, on est quand même avec une certaine autonomie, donc il faut du courage et le changement, ce n'est pas quelque chose d'évident. on est très content quand on prend ensemble un pot parce qu'on a réussi. Par moment, ça tangue un petit peu, il y a un petit peu d'énervement, mais après, on est très content quand ça converge. Donc, il y a eu tous ces moments avec les présidents des sociétés mathématiques de France et puis, il y a un moment où le directeur du CIMS se retrouve aussi mathématicien, mais pour la collectivité, c'est son travail d'expert, donc c'est de participer au conseil scientifique. Le conseil scientifique, c'est quand même un moment très enrichissant parce qu'on voit les projets du monde entier qui arrivent au CIMS et on doit prendre des décisions. Donc, avec un bon conseil scientifique, si c'est bien mené, on arrive à avoir des échanges et moi, j'ai appris plein de trucs. Donc, parce que j'aime bien, curiosité, entendre parler de mathématiques qui ne sont pas du tout mes mathématiques, même simplement avec quelques mots qui sont beaux et peut-être que je ne comprends pas tout, mais ça, je ne le dis pas, eh bien, j'ai appris pas mal de choses et je pense que les échanges ont toujours été très positifs. Donc, j'ai aussi croisé des présidents de conseils scientifiques, des présidentes de conseils scientifiques et des internationaux qui ont fait un travail très important et c'est très agréable. À côté de ça, le CIRM, parfois, c'est la course. Et on doit rendre des dossiers à gauche, à droite et tout le monde est sur le pont et la pression monte et puis, il ne fait pas toujours beau aussi. Donc, je me souviens de certains orages violents et je me souviens même qu'après avoir travaillé tardivement, un soir, Joël Cacho-Durian et moi-même, on est sortis en courant sous la pluie que mes lunettes sont tombées mais qu'elle, comme elle court plus vite, elle est montée dans sa voiture, elle a reculé et mes lunettes étaient sous cette nœud de voiture. Mais, on pourra oublier, c'est ça, mais ça fait partie, ça fait partie des anecdotes de la vie. Et puis, on a continué nos aventures et puis, voyant que cette pression scientifique est au courant, on était très contents et puis, on était quand même un peu embêtés parce que notre travail avec le CNRS, avec la SMF, c'est d'essayer que les gens puissent se regrouper pour travailler ici. Ce n'est pas de leur dire non, vous êtes très bons mais on ne peut pas vous prendre. On n'est pas là pour faire une compétition effrénée avec un manque de moyens. donc le moyen qu'avait le CIRM c'était de s'accroître. Donc, on s'est lancé dans une aventure qui est quand même une succession d'aventures puisqu'on a construit la régie après avoir fait la jambe or lait, on a rénové les chambres de la Bastille, mais encore, tout ça, c'est des petites choses puis on s'est lancé dans un grand projet. Un grand projet, ça voulait dire reconstruire un morceau du CIRM, ça a voulu dire des inquiétudes. comment on fait pour construire du CIRM avec des gros engins, avec des gros œuvres, avec des architectes, avec des voies réseau distribution, quand on casse tout, qu'on coupe le téléphone avec des pelleteuses, comment on fait pour s'arranger, pour que les gens continuent à habiter ? Eh bien, tout le monde pensait qu'on n'y arrivait pas. Eh bien, chapeau, chapeau à toute l'équipe, chapeau aux architectes et chapeau à l'équipe, on y arrivait, quoi. On y arrivait. Alors, parfois, les gens poussaient un peu lorsqu'ils passaient pas loin des gravats, mais cette belle expérience s'était faite. Et puis, ce pont, c'était un peu un rêve et on s'attendait finalement à ce que le CIRM, ça démarre doucement, quoi. On avait dit à Guillaume, on avait dit à Olivia, on avait dit à Stéphanie, on va monter tranquillement, on va grandir. Ben non, ça ne s'est pas passé comme ça. Dès qu'on a dit on a de la place et même s'il n'y a pas plus d'argent pour vous accueillir, l'année suivante, le CIRM débordait déjà de monde et débordait de vie. Alors ça, c'est une satisfaction extraordinaire, voir que les gens ont envie de venir. Ça a été un moment très, très important. Et comme j'ai eu cette occasion d'aller à la rencontre de mes collègues dans l'European Research Center of Mathematics, où c'est un consortium européen de directeurs, j'ai vu dans leurs yeux et dans leurs propos, j'ai pu entendre l'intérêt qu'ils avaient pour le CIRM, c'est-à-dire qu'ils avaient envie de nous envoyer des gens pour voir comment on faisait. Donc, une certaine fierté. Alors, est-ce à dire que le CIRM s'était achevé ? Non, pas du tout. Moi, j'ai eu la chance de passer dix ans avec, après, tous les autres qui avaient déjà fait tout ce qui existe et c'est loin d'être fini. C'est un grand bateau, c'est un grand bateau qui nécessite de la gestion de haut niveau, qui nécessite du tact scientifique, qui nécessite un grand talent pour les médias, pour les films, pour tout ça, pour l'avenir et il y a tout le temps des choses à faire parce qu'on est tout le temps en compétition. Donc, moi, je souhaite vraiment bon vent à ceux qui viennent après. Je pense que le bateau, il a ses trois belles voiles. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, les voiles, mais en tout cas, il a ses trois belles voiles et je souhaite que tout continue à avancer. Enfin, quand j'ai l'occasion de revenir un petit peu, je le vois avec plaisir et je vois que les choses continuent à bien avancer. Bon, il y a eu un épisode particulièrement stressant où la fin de mon mandat, comme la fin du mandat d'un certain nombre de gens a été bizarre puisque je crois que vers le 17 mars de l'année 2020, on s'est retrouvé confinés. Les conférences se sont arrêtées. Des grands points d'interrogation sont impervenus partout. Mon successeur a pris le bateau dans un monde dans semi-écroulement. j'ai l'impression que la vie revient et tant mieux. Vive le SIRM, vive les 40 ans et surtout, merci à tous les gens avec qui j'ai pu travailler ici. J'ai passé 10 ans vraiment très importants dans ma vie. Voilà, merci, bon vent au SIRM. Le SIRM, c'est un endroit où je sens la joie de vivre et la joie de faire des maths simultanément. Et c'est au SIRM, il y a très très longtemps que j'ai fait mon premier exposé dans une rencontre internationale. C'était au Séminaire des Prohabilités. Mais félicitations pour cette trajectoire extraordinaire de service au maths. I miss a lot of things about it. I miss the staff. I miss the support. I miss the importance of lunch. I miss hiking down to the water. I miss drinking wine on the terrace. I miss going into the amazing city of Marseille with all its interesting people. I think that that's a lot of what makes SIRM so great is that it's really a pleasure to do math there. Bonjour. Une des clés à mes yeux de la réussite du SIRM a été, au moins en partie, la continuité de son développement. Une continuité assurée par le bon passage de témoins d'un directeur au suivant et ce, depuis la création du centre. Pour illustrer cela, je vais très brièvement évoquer deux souvenirs de la période où j'ai dirigé ce centre entre 2005 et 2010. En septembre 2005, le nouvel auditorium du SIRM, dont la construction avait été lancé par Robert Cucreau, mon prédécesseur, était en voie d'achèvement et mon rôle s'est limité à en assurer la bonne fin des travaux. Cependant, en libérant l'espace occupé par l'ancienne salle de conférence qui était située dans le bâtiment de la bibliothèque, cela m'a permis d'entreprendre une grande rénovation et une extension de cette bibliothèque qui est, je crois, une des plus belles bibliothèques de mathématiques en France. Sur la lancée et compte tenu de la capacité de l'auditorium de 95 places, j'ai engagé d'autres travaux avec en vue l'augmentation de l'offre de réunions et de colloques et bien sûr avec l'accord du conseil d'administration et le soutien des tutelles. Par exemple, la rénovation et l'extension du restaurant. Et mon successeur, Patrick Foulon, a continué dans cette voie. Dans le domaine de l'activité scientifique, de nouveaux programmes sont devenus possibles grâce à cette extension, mais je voudrais plutôt dire quelques mots sur un programme dont l'origine est différente, les chers Jean Morlaix. Fin 2008, à l'occasion d'un colloque à la mémoire de Jean Morlaix, disparu l'année précédente, Marie Farge, directrice de recherche au laboratoire de météorologie dynamique à Paris, est venue me voir pour proposer que la maison du jardinier, cette petite bâtisse qui fait face à la Bastide et qui était à l'état de ruine, soit rénovée et baptisée du nom de Jean Morlaix, cet ingénieur de recherche de la compagnie ELF qui a inventé un outil mathématique aux applications considérables dans le calcul scientifique, dans l'ingénierie, et l'informatique qu'on appelle les ondelettes et peut-être sans en avoir eu la reconnaissance qu'il méritait de la part de son employeur. À cette maison serait attachée une chaire pour financer la résidence pendant six mois d'un chercheur de haut niveau qui organiserait des rencontres, des cours, etc. C'est une idée qui m'a paru d'emblée très intéressante et dont nous avons longuement discuté avec Marie Farge. Nous avions engagé des discussions avec différentes institutions, nous avions même démarché la compagnie totale à Paris. Mes souvenirs sont un peu vagues. Il me semble quand même que l'idée de donner à la maison du jardinier le nom de Jean Morlaix a été assez vite abandonnée, tout en conservant celui des chers Jean Morlaix. Voilà, cependant il faut du temps pour convaincre d'un projet pareil et finalement c'est mon successeur qui a finalisé cette idée grâce notamment au soutien de la ville de Marseille, du Lamex Carmin et du Lamex Archimède de l'université ex-Marseille dont le CIRM fait partie. J'espère ne pas avoir été trop long et je vous remercie de votre attention. Bonjour le CIRM. Alors 40 ans ça se fête, c'est l'âge de la maturité donc très très bon anniversaire à vous et pour les 40 prochaines années je vous souhaite plein de nouvelles aventures avec beaucoup de belles mathématiques, beaucoup de visiteurs de tous les pays du monde donc à très bientôt. Le CIRM c'est d'abord un cadre extraordinaire au service de la recherche en mathématiques et ses interfaces avec ses multiples programmes d'accueil. C'est aussi un outil de visibilité internationale comme premier tel centre au monde en termes de fréquentation hors crise sanitaire bien sûr. Alors trouver des moyens complémentaires au programme d'extension CPER a été un souci constant de la direction de l'ISMI pendant mon mandat. Comme utilisateur beaucoup de visites deux moments forts. Décembre 1987 premier colloque international sur les ondelettes dont Jean Morlaix fut l'un des initiateurs. participation alors que j'étais en thèse sous la direction d'Yves Maillère. Décembre 2000 recherche à trois avec Steve Hoffman et Philippe Chavichan nous mettons le point final à la preuve d'une conjecture qui résistait depuis 40 ans et les quelques 20 pages qui en ont suivi furent écrites pendant une nuit blanche inspirée dans une chambre de la Bastide. Bon anniversaire le CIRM. Au résumé en quelques minutes les cinq années 2000-2005 que j'ai passées au CIRM est un exercice difficile. J'aimerais parler des transformations du site des personnes qui m'ont aidé des événements scientifiques ou non qui ont marqué cette période. Je vais commencer par citer quelques noms. A cette époque le personnel qui était placé sous la responsabilité du directeur comprenait une douzaine de personnes et je ne parle pas du personnel de restauration qui était sous la direction d'Olivier Sylvain gérant de la société EURES c'est toujours le cas d'ailleurs je crois. Je succédais alors à Jean-Pierre Labès. Il m'a bien entendu fourni quelques bons conseils mais ce sont trois membres du personnel d'alors qui m'ont assuré en quelque sorte ma formation de directeur débutant. Je pense en particulier à Muriel Bonin à Olivier Barbarou et surtout Joël Cachadourian. Certaines personnes comme Anna Zeller-Mélière Monique Ferrer Maurice Bourguel sont parties avant la fin de mon mandat pour prendre une retraite méritée. D'autres qui étaient déjà là avant mon arrivée sont restés après mon départ je pense à Patricia Gros Gilbert Mora Simone Arnault Nathalie Granotier Véronique Munussamy et Charles Mariani. D'autres enfin ont été recrutés alors que j'étais directeur soit au début comme Marie Goretti Vichy de Jean ou Jean-Michel Madrange d'autres vers la fin comme Véronique Arnouil ou Florence Raphael. Certaines de ces personnes sont parties depuis d'autres sont toujours là mais le cirme est ce qu'il est grâce au travail de toutes ceux et celles qui ont consacré une grande partie de leur carrière. C'est pour cette raison que je tenais à citer les noms de ceux que j'ai connus et qui m'ont aidé durant mon propre mandat. J'espère ne pas en avoir oublié. Je voudrais aussi parler des représentants des tutelles SMF, ministères et CNRS qui étaient et sont partie prenante de la vie du cirme. Les conseils d'administration qui se sont tenus pendant ces années-là se sont déroulés sous la présidence de Mireille Martin-Deschamps puis de Michel Walschmidt. Un certain nombre de personnes représentant ces tutelles ont joué un rôle majeur pour l'obtention des crédits qui ont permis au cirme de s'agrandir et de se transformer. Je pense en particulier pour ce qui est de ministère à Claude Pech, Bernard Elfer, Antoine Petit et pour ce qui est du CNRS à Christian Pesquine et Gilles Santise. Enfin, je voudrais citer Jean-Pierre Bourguignon et Daniel Osterlet qui étaient membres du CA en tant que personnalité scientifique et dont les avis étaient très très écoutés et en général suivis. Pour ce qui est des transformations opérées sur le cirme au cours des années 2000-2005, j'en mentionnerai essentiellement deux. La première a été la réouverture de l'entrée historique du cirme. Auparavant, on pénétrait au cirme par l'extrémité de la Bastide sur le terre-plein situé à l'extrémité des bâtiments. Les voitures y étaient d'ailleurs stationnées. Cette transformation a nécessité une réhabilitation du patio, un déplacement de la chaufferie qui était au milieu du patio et le dallage de la cour d'honneur ainsi que la création de plusieurs parkings. La seconde transformation importante a été la création de la salle de détente. Essentiellement parce qu'à cet endroit-là, il y avait des bureaux qui ont alors migré au premier étage de la bibliothèque. Il a fallu vraiment tout casser à l'intérieur. C'était un travail vraiment important. Le projet le plus important, sans doute, qui a été terminé après mon départ, a été consacré à la réalisation de l'actuel auditorium. Le feu vert concernant ce projet a été donné par l'ECA au tout début de mon mandat. Et naïvement, je pensais que la réalisation pourrait se faire dans les deux ans. Mais c'était un peu naïf. En effet, certains des crédits promis ne sont pas arrivés et ils ne sont pas arrivés à temps. Il a fallu attendre. Et puis, il y a eu reprendre les discussions avec les entrepreneurs. Il y a eu le passage à l'euro. Tout ça a... Alors, il a fallu rediscuter les prix. Il a fallu aller quémander des compléments de subsides auprès des administrations locales. Ce n'est donc au cours de ma dernière année au CIRM que les travaux de l'auditorium ont vraiment pu commencer. Ils se sont poursuivis et terminés sous la houlette du nouveau directeur Pascal Chossa. Puisque nous parlons de l'auditorium, je voudrais mentionner ici le nombre de deux personnes qui ont largement contribué à améliorer le projet initial. je veux parler de Jean-Pierre Bourguillon et Daniel Osterlet. Soit dit en passant, le système de table noire qui équipe l'auditorium est le même que celui qui a été réalisé à l'IHES. Au niveau scientifique, le nombre de semaines de rencontres CIRM pendant les années 2000-2005 a continué à croître, d'autant plus que c'est à cette époque que le CIRM a récupéré plusieurs salles de l'ancien centre de formation du CNRS. C'était Jean-Pierre Ramis qui était alors président du conseil scientifique et à la suite Daniel Barlet à partir de 2005. En ce qui concerne les thématiques, elles étaient variées, mais étant moi-même physicien théoricien, j'ai fait mon possible pour faire davantage connaître le CIRM auprès de la communauté internationale de physique mathématique et en incitant plusieurs de mes collègues à proposer des rencontres sur ces thèmes. Je voudrais citer juste quelques rencontres de ces années-là qui sont situées à l'interface entre physique et mathématique que les autres nous pardonnent. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu une rencontre en l'honneur d'Alexandre Kirillov en 2001, une rencontre sur les problèmes ouverts dans la théorie des quasicristaux en 2002, la session résidentielle de mécanique statistique et probabilité en 2003. Il y a eu également la session résidentielle de février 2004 sur les algèbres d'opérateurs et la géométrie non commutative en mathématiques et en physique. Et dans le même esprit, l'année de mon départ, Ivan Czerenik a déposé un dossier pour programmer une rencontre sur les algèbres de Hecke, le programme de Langland et les théories conformes. Cette conférence s'est tenue après mon départ et je crois qu'elle a d'ailleurs inauguré le nouvel auditorium. Voilà, c'est ainsi que je conclurai cette brève rétrospective de mes souvenirs de SIRM. Il y aurait beaucoup de choses à raconter, mais il faut se limiter. Merci. Mon premier visite à SIRM was back in 1990. At that time, SIRM hosted the first academic meeting I ever attended. Since then, I've returned periodically. Always a pleasure. The meals, the surroundings, the library, the warm personnel. Everything at SIRM contributes to mathematical discussions and collaborations. Happy anniversary, SIRM. Happy anniversary, SIRM. Le professionnalisme et la gentillesse du personnel sont une des clés de la réussite du SIRM, lequel est un excellent outil entre les mains de la communauté mathématique. Aujourd'hui, on assiste à un grand changement, le développement des conférences hybrides avec seulement une partie des participants présents. Mais les rencontres en présentiel jouent un rôle fondamental dans le dynamisme de la recherche et des interactions entre les chercheurs. Le SIRM est et sera pour longtemps un lieu privilégié pour ces rencontres. Je travaille au SIRM depuis septembre 1981. Les rencontres en 1981 étaient au nombre de 10 et rassemblés 510 participants. En 2019, le SIRM a organisé 95 événements et plus de 4 700 participants sont venus en présentiel. Malgré la COVID en 2020 et grâce en partie à la visio qui a été mise en place, 3 106 participants ont continué à utiliser les services du SIRM sur place ou devant leur écran. Je travaille toujours avec un immense plaisir dans ce cadre. Le lieu, la végétation, environnante, les grands cèdres, les superbes chênes, le chant des oiseaux ou des cigales, l'été, la possibilité d'accéder aux calanques avoisinantes en 30 minutes de marche et de voir la mer sont des atouts importants lorsqu'on apprécie la nature. Par ailleurs, le fait de côtoyer les 8 directeurs scientifiques qui se sont relayés, qui grâce à leur personnalité et leur dynamisme ont chacun apporté du renouveau, a fait que ma façon de travailler a sans cesse évolué et que je ne suis jamais ennuyée. Le SIRM est aimé de l'ensemble de son personnel, des mathématiciens qui adorent organiser des rencontres dans ce lieu paradisiaque. Certains craignaient que la visio prenne le dessus et que chacun resterait chez soi ou devant son écran. Cela n'a pas du tout été le cas. A la reprise, les mathématiciens sont revenus heureux de se retrouver au SIRM. Je n'oublie pas d'ajouter que l'ensemble des tutelles et des partenaires institutionnels ont depuis le début soutenu sans cesse le SIRM de la première rénovation des bâtiments en ruines qui appartenaient à la famille Fabre en 1981 jusqu'aux multiples constructions qui ont accru en bélie les conditions d'accueil et de la communauté scientifique. Pour tout cela, pour toutes ces perpétuelles évolutions, y travailler a été et restera un total plaisir. Merci. C'est avec grand plaisir que je participe à cette célébration des 40 ans du SIRM. Le SIRM, c'est une merveilleuse mécanique au service des mathématiciens que j'ai vu fonctionner de façon exemplaire en participant à certaines réunions de son conseil d'administration et ceci à divers titres. J'ai pu aussi mesurer les ambitions du SIRM pour sa rénovation et son extension sous la direction de Patrick Foulon et j'ai même eu l'honneur de couper le ruban tricolore au titre de la Société Mathématique de France lors de l'inauguration de la maison Jean Morley. Mais le SIRM c'est avant tout un lieu magique où l'on se retrouve toujours avec le même plaisir pour des colloques ou des rencontres ou pour travailler entre collègues. C'est la salle de conférence si confortable, c'est la bibliothèque, c'est les promenades dans le massif des calanques, le plaisir de babarder sur la terrasse, des discussions à table, une sorte de qualité de la vie mathématique. SIRM est celebrating its 40th anniversary this year for which I send all my good wishes to everyone associated with this great institution. I spent six wonderful months five years ago on a Jean Morley chair. I was very happy living there because of the friendship and kindness of everyone around. I very much hope that the pandemic will soon be over so that I can come and visit this place again. Bon anniversaire, SIRM. Au premier abord, le SIRM pour moi c'est d'abord un chant, le chant des cigales. C'est une odeur, l'odeur des pains. C'est aussi les falaises vertigineuses des calanques, je dirais. Et puis enfin c'est la peur des sangliers le soir quand je rentre tard. Sur le SIRM, en fait, il y avait déjà des conférences de mathématiques à Luminie l'été en particulier. Par exemple, les conférences de l'analyse harmonique long commutative organisées par Jacques Carmona et Michel Vergne dans les années 70, tous les deux ans en fait, en 74, 76, 78, 80. Alors par la suite, il y en a eu deux encore qui ont elles été hébergées par le SIRM qui lui a été créé en 80. Voilà. Le SIRM, son origine était naturelle à Luminie encore qu'il y a eu des hésitations puisqu'on avait pensé entre autres à Chamonix. Ça, c'était des projets. Donc là, la construction du SIRM, l'obtention de crédits pour rénover la vieille bastide du SIRM, ça a été le travail d'un certain nombre de mathématiciens parmi lesquels j'ai envie de citer Georges Poitou et Jean-Louis Cossul qui ont joué un rôle très important. Alors ensuite, le SIRM a commencé à exister. Moi, j'ai assisté à un certain nombre de conférences et puis j'ai été invité à faire partie du conseil d'administration lorsque, comme représentant de la SMF vers 88. Et puis ensuite, j'ai présidé le conseil scientifique de 91 à 95. et puis à Aubin-Volfard en janvier 95, j'avais discuté avec Jean-Pierre Bourguignon à propos de la direction du SIRM. J'avais mis quelques remarques et j'ai appris assez rapidement après que j'étais obligé, enfin, on me demandait d'être candidat. C'était particulièrement mon ancien collègue de Taupe, Jean-Luc Joli, qui lui était à cette époque responsable des mathématiques au ministère de la Recherche. On m'a demandé d'être candidat à la direction du SIRM que j'ai dirigé donc de 95 à 2000. En fait, si on ne m'avait pas demandé d'être candidat, je ne l'aurais pas été parce que ça ne rentrait pas dans mes ambitions, si j'ose dire. Mais j'ai été très heureux de diriger le SIRM parce que finalement, c'était une expérience très enrichissante et qui a même, comme chacun sait peut-être, changé complètement la suite de ma vie après avoir quitté la direction du SIRM. Puisque je suis venu m'installer à Marseille et j'y suis depuis. Voilà. Alors, en ce qui concerne des considérations plus scientifiques, en particulier, lorsque j'étais directeur, pardon, avant d'être directeur, quand j'étais président du conseil scientifique, puis comme directeur, j'étais un peu soucieux du fait qu'il y avait un assez grand déséquilibre dans les mathématiques représentées au SIRM. En fait, dans les années 80-90, il y avait un très gros déficit en nombre de colloques par rapport à d'autres. donc un grand déficit en EDP, en PROBA, par rapport à l'algèbre et à l'algémétrie. Et les maths-applies étaient presque, en tout cas, l'analyse appliquée était totalement absente. Alors, un de mes sujets de fierté, c'est d'avoir permis la création du SEMRAX. C'était une idée d'Yvon Madet à laquelle j'ai participé en tant que, en fait, déjà en tant que président du conseil scientifique, puisque c'est moi qui ai accepté cette idée, et en tant que directeur, puisque j'ai dirigé le SIRM au moment des premières, des premières éditions de ce SEMRAX qui a eu lieu tous les ans, sauf en 2020, pour des raisons que je vous laisse deviner. Voilà, donc depuis, le SIRM est devenu un organisme beaucoup plus adulte et beaucoup plus riche, bien entendu. Voilà, pour mes souvenirs, et puis, je laisse à d'autres directeurs le soin de compléter ce tableau. Merci. Le SIRM est un endroit excellent. Il y a de cela 15 ans, j'y ai célébré mes 60 ans. Ça a été une grande conférence avec quatre médailles Fields et des exposés absolument superbes. Plusieurs de mes étudiants qui n'avaient pas encore de petits étudiants étaient là et ont parlé et ont fort impressionné le monde. C'est pour ça qu'ils sont maintenant où ils sont. J'ai connu le SIRM dans sa première décennie au milieu des années 80. J'y allais assez régulièrement pour travailler avec mon ami Gilles Lachaud, dont je voudrais saluer ici la mémoire, et qui fut un des premiers directeurs. Très bon anniversaire au Centre international de rencontres mathématiques. Nous pouvons être fiers d'avoir un lieu comme le SIRM. Je crois que c'est un lieu dont le monde entier nous envis. C'est un lieu magique où on fait des rencontres mathématiques, où on peut faire de l'apprentissage. Moi, j'y ai appris beaucoup. Et où on peut démarrer des collaborations qui parfois durent toute une vie. Le lieu magique aussi, où beaucoup de théorèmes sont nés. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier toute l'équipe depuis tout ce temps. Une équipe qui serait nouvelle, mais une équipe qui est toujours hors service de la communauté. Et on a vu la capacité extraordinaire de nous accompagner et de nous permettre de réfléchir pendant une semaine complètement librement en mathématiques sans penser à autre chose. Un très grand merci et encore un très bon anniversaire. Allez, happy birthday! I have rich memories of SIRM from first attending meeting in 1993 to becoming the chair Morley 20 years later. I have attended and organized meetings at SIRM. I have conducted research in pairs and in trios. I have written papers and produced books. in the way it has produced and supported mathematics and mathematicians, SIRM is and ever will be the outstanding exemplar of the value in bringing mathematicians together. Le conseil scientifique du SIRM c'est avant tout une mosaïque, une mosaïque de 20 mathématiciens et mathématiciennes avec parité égale hommes-femmes, français-étrangers. je dirais que ce qui caractérise le conseil scientifique c'est sa diversité, sa diversité culturelle puisqu'il y a vraiment beaucoup de pays représentés en passant par l'Europe bien sûr mais aussi l'Australie, l'Argentine, la Tunisie, le Sénégal et bien d'autres et c'est aussi une diversité mathématique au sens où il y a une grande grande palette des mathématiques représentées, des mathématiques les plus théoriques aux mathématiques industrielles en passant par toute une déclinaison des mathématiques et de leur interaction. C'est toujours un grand moment de se retrouver tous réunis autour d'une table pour travailler autour d'un même projet qui est celui de la vie scientifique du SIRM et pour garantir bien sûr la qualité scientifique du programme mais aussi pas uniquement mais aussi la place de la formation des jeunes pour garantir aussi la présence des femmes pour garantir aussi la présence des étrangers provenant des pays en voie de développement et pour garantir aussi une bonne ambiance une ambiance dans le sens bonne dans le sens où elle favorise les échanges les échanges seniors juniors et où aussi elle favorise l'éclosion des idées. Bonjour je suis Jean-Paul Brasselet j'ai été directeur du SIRM de 1991 à 95 pendant la durée de mon mandat j'ai mis l'accent sur pas mal de points mais j'insisterai sur deux la participation des jeunes chercheurs et la visibilité internationale du centre en ce qui concerne la participation des jeunes chercheurs le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche nous a bien aidé puisque plusieurs écoles ont été organisées au SIRM financées par le ministère d'autre part dès le début de mon mandat j'ai contacté Mathias Crecq qui était directeur du auber Wolfhard du centre MFO à auber Wolfhard et ensemble nous avons présenté un projet auprès de l'Europe de façon à être reconnus ensemble comme centre de reconférence ce qui permettait le financement des jeunes chercheurs pour participation aux colloques à tous les colloques qu'ils soient à auber Wolfhard ou au SIRM et c'est vrai que cette reconnaissance européenne ensemble nous a été bien utile cette visibilité internationale elle n'est pas seulement due au directeur elle est due à tout d'abord à tous les participants tous les organisateurs des congrès du SIRM elle est due à tout le personnel du SIRM à tous les niveaux quels qu'ils soient et je pense que si nous avons au SIRM un trésor international c'est grâce à l'action de tout le monde de tous les participants du SIRM au colloque du SIRM et de tout le personnel du SIRM et ça j'en remercie tout le monde merci 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 Merci.